bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique vue sur le web vous en avez entendu parler et ça a déjà fait le tour de la toile la page facebook de la ville de beach a été censurée par facebook et bien parce que beach en anglais ça veut dire ça veut dire enfin bref vous l'avez compris c'est un vilain mot après avoir contacté la plateforme de marc zuckerberg la page facebook de la ville de beach a été rétabli un soulagement pour les beachois et les beachoises alors cette histoire elle a été relayée massivement et notamment sur les réseaux sociaux et ça en a fait rire plus d'un moi trop drôle ça s'appelle beach c'est trop marrant oui c'est rigolo mais enfin on en parle de anus dans lyon de mon cul dans le lot et de la trique dans les deux sèvres si jamais vous voulez en découvrir d'autres vous tapez sur google nom de village chelou et étant donné que le nom de ma commune a été souillé par une intelligence artificielle monolinguiste je vous propose dans cette chronique de redorer le blason des communes mozélanes qui ont pris cher disons le ainsi déjà il y a la commune de putelange au lac putelange au lac compte environ 3000 habitants et sa richesse c'est avant tout son paysage la commune est traversée par plusieurs cours d'eau et étant située dans le pays de l'albédélac elle offre un magnifique panorama pour des balades en pleine nature ensuite on a bouche porn c'est une petite commune d'environ 550 habitants qu'on appelle des bouches pornois et des bouches pornoises le village possède de nombreux vestiges gallo romains ainsi que quelques édifices religieux comme l'église saint rémy qui est surplombée par une tour de clochers particulièrement remarquable et pour terminer nous avons la petite commune de bibich dont les 450 habitants se font appeler les bibichois et les bibichois et soyons honnêtes c'est beaucoup trop mignon la commune compte quelques édifices religieux à visiter mais ce qu'il faut retenir de ce village c'est qu'il possède un sentier des amoureux cette petite bourgade se place directement en top 3 de mon classement mignonitude et c'est la fin de cette chronique j'espère qu'elle vous a plu et n'oubliez pas peu importe le nom de votre ville ou de votre village soyez fiers de votre culture et de votre patrimoine local ouais et vive le beach herland et surtout les beach her cats prend ça dans ta face le robot de facebook